namaskar la retraite à 50 ans pour tous non ce n'est pas le nom d'un programme politique c'est un principe issu de la sagesse traditionnelle de l'inde la sagesse védique selon les sages la vie humaine se compose de quatre stades le premier stade c'est le brahmacharya l'étude le temps d'apprentissage il se conclut par le mariage et l'entrée dans la vie active le deuxième stage c'est kriash sta le travailleur celui qui est responsable du foyer qui fait bouillir la marmite comme on dit qui constitue son patrimoine qui a des enfants et les élèves ce stade se déroule sur 25 ans de 25 à 50 ans le troisième stade c'est vanaprashta un stade assez négligé en occident ce stade consiste à se retirer progressivement de la vie active à diminuer ses besoins et à se préparer au quatrième stade sanyasa qui est le stade du renoncement permettant de se réunir à la source à l'absolu alors on va parler de vanaprashta parce que c'est effectivement le stade le plus négligé en occident la culture la société l'allongement de l'espérance de vie pas de l'espérance de bonheur mais l'espérance de vie font que les gens vont aller bien au delà de 50 ans ils vont continuer à avoir une vie active bien plus longtemps qu'il ne le faudrait ça pose des problèmes le premier problème c'est que il faut faire place aux jeunes et si les gens continuent à travailler à être actifs et bien les jeunes ne trouvent pas d'emploi les jeunes ne sont pas promus la richesse créé par les jeunes qui en ont le plus besoin puisqu'ils sont en train de constituer un foyer ils sont en train d'élever des enfants et bien cette richesse reste limitée un autre phénomène est l'infantilisation beaucoup de parents deviennent grands-parents mais continuent souvent à infantiliser leurs propres enfants à s'occuper directement des petits-enfants par exemple alors qu'ils devraient simplement en profiter donc tout ça a des répercussions importantes sur la société en général et sur la vie familiale en particulier alors ce qui se passe à partir de 50 ans et le karma est là pour nous le rappeler c'est que nous devons effectivement lever le pied notre santé devient plus fragile certains d'entre nous perdent leur emploi créant une grande souffrance tout cela crée beaucoup de tensions alors que cette tension ne devrait pas exister puisque ce que je viens de décrire la diminution de l'activité ou et les problèmes de santé ne sont que des phénomènes naturels correspondant à cette période de la vie le valaprashta a plusieurs choses à faire cet homme de plus de 50 ans premièrement il doit laisser la place aux jeunes message aux politiques aux chefs d'entreprise à tous ceux qui ont des postes de management votre mission à partir de 50 ans et de passer le relais de devenir un conseiller d'aider par votre sagesse votre expérience mais certainement pas de diriger le deuxième message c'est que tout ce qui est besoin matériel doit être adressé de manière plus distante que ce soit le luxe même l'activité sexuelle l'argent la bonne chair tout cela doit être progressivement mis à l'écart il faut apprendre à vivre avec moi il faut apprendre à reconnaître la vulnérabilité et la faiblesse de notre corps en le laissant vieillir tout simplement il s'agit d'aider les autres de manière désintéressée non pas pour gagner quoi que ce soit pour accumuler encore plus de biens matériels mais simplement pour pour aider pour sentir la force du lien qui relie tous les hommes il faut intensifier sa pratique religieuse quelle qu'elle soit puisque le but de l'homme n'est pas de manger de dormir de procréer ou de travailler mais le but de l'homme est bien de retrouver la source dont il est issu quel que soit le nom que vous lui donniez donc quelle que soit votre pratique spirituelle que ce soit de la prière, de la méditation des offrandes, de la répétition du nom de Dieu ou simplement le service aux autres la charité c'est le bon moment d'y aller c'est le bon moment pour faire ça le vana prashta c'est le vestibule à la réalisation suprême c'est une étape extrêmement importante qui commence à partir de 50 ans donc lorsque je parlais de retraite à 50 ans je ne plaisantais pas il est temps de faire place aux jeunes il est temps de se focaliser sur l'essentiel se réunir avec l'un qui est l'un avec l'un éternellement Namaskar Bonne journée